Coucou tout le monde, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, c'est une vidéo qui me rend joie puisqu'on va parler des différences entre la France et les Etats-Unis. J'avais déjà fait une vidéo comme ça, bah je crois que c'était il y a un an vu qu'on était confinés et elle vous avait pas mal plu du coup bah c'est parti pour une version 2. Du coup la première chose vraiment qui m'a marquée quand je suis arrivée aux Etats-Unis, déjà j'avais trop peur de conduire là-bas parce que c'est des énormes voix, enfin il y a plein de voix en fait et genre c'est immense. Du coup j'avais pas trop l'habitude, en plus j'avais mon permis depuis peu de temps et en plus c'était une automatique et en fait c'est ma host du coup qui m'avait prise une journée, qui m'avait un peu montré bah tous les tips à savoir quand on conduit aux Etats-Unis. Donc moi j'habitais en Floride et la première chose c'était qu'on pouvait tourner à droite au feu rouge. Du coup quand vous arrivez face à un feu rouge, s'il y a pas marqué no turn on red light, je crois que c'est ça, vous pouvez tourner à droite. Clairement s'il y a un panneau qui vous dit ne pas tourner, vous ne tournez pas. Mais s'il y a personne à gauche qui arrive, oui faites attention, ne vous engagez pas directement à droite si vous n'avez pas regardé. A gauche il n'y avait pas une voiture qui arrivait mais vous pouvez tourner à droite au feu rouge et ça vraiment ça me fait choquer. Ensuite la chose qui était assez bien en Floride c'est qu'il n'y avait pas de radar, c'est à dire que si vous mettez Waze vous allez avoir tous les policiers qui s'affichent. En gros parfois il y a des policiers qui font des contrôles mais ça va être les policiers en fait qui vont vous flasher. Mais il n'y a pas de radar on va dire comme en France qui sont là tout le temps. Donc ça c'est vraiment trop bien, c'est vite de se prendre des amendes. Après je vous recommande et je vous oblige même à respecter les limitations de vitesse parce que là-bas ils rigolent pas trop avec ça. Donc j'ai jamais dépassé la vitesse autorisée mais au moins il n'y avait pas de radar et ça c'était trop cool. Alors ensuite ne soyez pas surpris mais je pense que vous connaissez cette réputation. Mais aux Etats-Unis il y a très peu de fumeurs de cigarettes en tout cas parce que moi j'étais en Floride donc bon ils fument pas autre chose. Mais c'est vrai que j'étais assez surprise, il y a vraiment peu de fumeurs de cigarettes. Ça m'a vraiment choquée parce qu'en France on est quand même un sacré pays où beaucoup de gens fument et là vraiment il n'y a pas grand monde. Par exemple dans un parc d'attractions vous devez vous mettre dans un certain endroit genre vous pouvez pas fumer en liberté partout dans le parc. Il y a vraiment un endroit qui est dédié à ça et d'ailleurs si vous faites fille au père sachez que vous ne pouvez pas fumer à moins que vous tombiez sur une famille hyper cool. Mais faut pas être fumeur normalement ou du moins vous devez arrêter de fumer. Ensuite je voulais absolument aborder avec vous la maison parce que c'est vrai que si vous partez aux Etats-Unis et que vous n'êtes pas au courant de toutes ces petites choses là, vous allez être assez surpris ou surprise. Quelque chose qui m'a vraiment marqué c'est qu'il n'y a pas de volet, voilà ils ont des rideaux. Mais ils n'ont pas des volets électriques comme nous. Après je pense que ça dépend de certaines maisons et tout mais dans la majorité des maisons vous n'avez pas de volet. C'est soit des petits, vous savez dans les bureaux là les petits stores qu'on lise comme ça c'est des petits rails qui se ferment. Bah souvent ils ont ça mais la lumière elle traverse à travers. Moi personnellement ça ne me dérange pas parce que je suis le genre de personne, j'adore d'en venir avec la lumière du jour. Mais je sais que ça en dérange certains et certaines. Donc ne soyez pas surpris, si vous arrivez dans une maison où il n'y a pas de volet, ne cherchez pas, il n'y en aura sûrement pas. Au alimentaire, je pense que j'en ferai une vidéo parce que ça envoie les tours, il y a énormément de choses là-bas qui m'ont surprise. Mais un truc vraiment, il y a deux choses qui m'ont un peu choquée. C'est de un, les oeufs. Les oeufs là-bas sont blancs, donc je veux dire la coquille, je vous mets une photo juste ici. Mais ça, ça m'avait choquée, je me suis dit mais est-ce que c'est des oeufs normaux ? Est-ce qu'on peut les utiliser en mode comme ça tous les jours ? Donc ça vraiment ça m'a choquée au début mais après on s'y habitue. Et eux à l'inverse en fait ne comprennent pas pourquoi nos oeufs ils sont de cette couleur-là. Donc voilà la différence. Mais ça vraiment je vous le dis parce que je suis sûre que vous allez faire le magasin, vous allez voir les oeufs blancs, vous allez être là en mode est-ce que c'est normal ? Oui c'est normal, je vous rassure. Chose, si vous êtes des fanas comme moi de la crème fraîche, voilà, j'ai une grand-mère normande et j'ai un père qui nous mettait de la crème fraîche à toutes les sauces, c'est le cas de le dire. Et là-bas en fait il n'y a pas de crème. Je vous mets une photo juste ici de la crème que j'avais trouvé en dupe de la vraie crème en France, c'est de la crème fraîche liquide. Si vous êtes aux Etats-Unis que vous me regardez et que ça fait des mois que vous cherchez quelque chose qui ressemble à de la crème liquide, voilà, mais je pense que vous devez le savoir. Et si vous partez, bah voilà, au moins vous saurez, vous n'allez pas passer parce que moi un jour ma host avait marqué sur la liste des courses crème fraîche liquide, j'avais clairement mis 20 minutes à trouver le truc parce que j'étais là mais ça n'existe pas. D'ailleurs ne cherchez pas des pharmacies parce que les pharmacies sont dans les supermarchés, ça c'est vraiment quelque chose aussi qui nous choque mais ça s'est répandu. Par exemple dans les CVS, dans les Walgreens et tout, vous pouvez acheter vos médicaments en rayon comme si vous achetiez des pâtes. Donc ça vraiment c'est assez surprenant. Par contre, bien évidemment, ils ne vendent pas tous les médicaments en libre-service mais dans un CVS, vous allez avoir en fait une pharmacie juste dedans avec un comptoir et un monsieur qui va vous dire bonjour, qu'est-ce que vous voulez et tout. Et vous donnez votre ordonnance et on vous donne vos médicaments. C'est vraiment très répandu aux Etats-Unis et à la fois, c'est pas très surprenant puisqu'ils sont vraiment à la recherche du on vous facilite la vie. J'avais demandé à ma hoste où est-ce que je peux aller acheter des médicaments, elle m'a dit bah au CVS en mode ah d'accord ok. Et c'est vrai en fait, vous pouvez acheter vos médicaments n'importe où et ça c'est trop cool. D'ailleurs mon magasin préféré aux Etats-Unis, c'était clairement les Target, genre vraiment régulièrement, pas les j'en ai les frissons mais ça manque trop, vraiment vous pouvez tellement tout trouver là-bas. La déco est cool, le make-up est cool, la food est cool, vous pouvez acheter vos médicaments, la papeterie est cool, vraiment mais tout est trop bien à Target. Et j'adorerais y aller, genre vraiment c'est sorti Target quoi, genre tu sais pas quoi faire, tu vas à Target. Dites-moi si vous êtes aux Etats-Unis et vous êtes pareil mais ça manque trop. Clairement je vais m'arrêter là parce que je pourrais continuer des heures et des heures à parler des Etats-Unis, des différences entre la France et les States. Mais bon, je pense que la vidéo sera beaucoup trop longue, du coup n'hésitez pas à me dire si vous voulez une édition numéro 3. Moi je la ferai avec plaisir parce que comme vous le savez j'adore parler des Etats-Unis vraiment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao !